alors bonsoir à tout le monde je vais faire un vidéo recette recette marcassin à la sauce tomate en fait c'est à peu près une carbonate mais apparaît bien et c'est à peu près on dit spezzatino, spezzatino à l'italien si on veut mais fait avec de la viande sangriée avec de la viande sangriée alors les ingrédients c'est très simple donc nous avons des marcassins, des patates, des ciboulettes, des piments rouges c'est durlaste et nous avons les gingers en poudre, des oignons, du sel, des tomates et du huile de maïs léger donc évidemment évidemment moi je me couvre toujours bien quand je fais les vidéos rouges parce qu'il faut être propre donc la viande je l'ai lavé et séchée enfin séchée donc c'est pas soir et maintenant je vais couper la viande en petits morceaux comme celle ci tu vas prendre un couteau évidemment et je vais couper en cubes voilà voyez oui oui vous avez compris voilà ensuite vous prenez une grande casserole vous mettez d'abord les oignons, vous faites de roulé les oignons et puis de roulé les oignons vous mettez vous mettez la viande dedans vous mettez un peu d'eau et vous mettez le parfum et puis c'est de suite c'est de suite c'est de suite c'est de suite Donc, normalement, on fait la carbonade avec la cassonade plus la bière, etc. Ici, c'est autrement parce qu'en Corse, ils font souvent, parce qu'en Corse, il y a de bons chassures, chasseurs de sangliers. Donc, on marque à cinq. Je ne sais pas si vous voyez ici, donc je vais, je vais, je vais, j'ai déjà mis du huile. On va bien chauffer. Et puis, je vais mettre, je ne sais plus où j'ai mis, ah oui. Malheureusement, je ne suis pas un pro de vidéo, mon dieu. Normalement, il faudra faire ça avec, Une cuillère au bois. Alors, les ingrédients que je vais mettre là-dedans, c'est à l'œil. Non, c'est à l'œil, à l'œil. À l'œil. Parce que moi, je te retourne un peu. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants. Avant d'être un ouvrier, un ouvrier normal, quoi. Et, euh, j'ai fait toute une vie, presque 15 ans. Dans des restaurants, donc, je me connais un peu dans ma cuisine. Et, Voilà, vous êtes bien doré, euh, Les oignons. Et, donc, j'ai mélangé un oignon rouge. Une petite partie d'oignon rouge. Alors, Les petits points, Je les mets quand, Je les ajoute quand ils ont, là. Et, quand je commence à faire la sauce. Et, quand je commence à faire la sauce. Donc, je vais préparer un verre d'eau. Je vais les mettre ensuite, avec la viande, Les sangliers. Mmh, ça va être beau, ça. Voilà. Juste un peu, je vais les faire donner. Maintenant, J'ajoute la viande. Et, ensuite, J'ajoute, 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 À peu près, Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute du sel. Moi, j'empoie toujours ça, là. Oui. On ajoute. J'ai oublié toujours les lunettes. Bon, ça, c'est un mélange des arômes. Que l'on passe, ça, pour faire, Alors, une bonne couillère. Si j'arrive à les mettre. Oui, j'ajoute, J'ajoute, À peu près, De l'engarde, De l'engarde, Une petite, Une moitié de cuillère, À soupe. Et puis, Je retourne, Encore, La viande. Ah oui, ça sent bon. C'est maintenant que j'aime. Je vais mettre, Je vais mettre. Un peu dévouillé, Je vais aller je. Puis, Je retourne. On les fera aussi avec de la viande de vache coronée, de la mouque, puis je mets un peu de ciboulette, puis je m'étonne un peu et puis je vais goûter la sauce, d'appétit la sauce. Puis, en fait, ce mélange, c'est la base, il suffit de 15 minutes comme ça. Un petit quart d'heure avant de mettre les pâtes. Non, avant de mettre, oui, on va ajouter maintenant la tomate. Une fois que j'ai mis la tomate, je vais abaisser le feu. Une fois que j'ai mis la tomate, je vais ajouter de l'eau et ouvrir la viande. Vous avez compris ? Bon, maintenant on fait la fraîche. Normalement, il faut des tomates fraîches. On va ajouter la tomate. On va ajouter la tomate. Je ne sais pas si c'est un hui. Je ne sais pas si c'est un hui. J'abaisse les feuilles. Je ne sais pas si c'est un hui. Et voilà. C'est un hui. On va ajouter la tomate. On va ajouter la tomate. ça c'est le vieux fusil que j'ai pu en souvenir c'est pour aiguiser les couteaux il y a en 1970 on est en 2010 mais c'est là bon alors on va déposer bon après il faut goûter la sauce purée des humes c'est quoi j'ai dit du sel la recette est simple alors on met en position ici c'est une recette bien montée c'est normalement c'est encore beaucoup avec les sangliers il y a plein de recettes on peut faire une base humide c'est bon aussi on peut mélanger avec du poulet c'est bon aussi en fait il y a toutes sortes et normalement normalement dedans on reçoit un petit coup de pastis sorte menthol si on veut ou bien avec un peu d'huile rouge à la base parce que normalement la vraie sauce bolognaise une fois je vais faire la vidéo recette la vraie sauce bolognaise à la base il faudra toujours mettre un verre de la bouche pour faire une petite cuillère de sucre que je ne pouvais pas donner d'article mais qu'il s'entraîne bien et qu'il donne une bonne forme le marcassé c'est moins gras et c'est bon une fois on avait fait un marcassé entier au poulet et alors là il faudrait avoir un blanc poulet je travaillais avant il y avait un poulet qui pouvait montrer à peu près un petit bout donc c'est une sorte je parle de l'époque maintenant avec toutes les nouvelles normes d'hygiène on ne sait plus l'Italie ça existe encore mais par contre en France il y en a encore je pense je pense on a fait un commerçant il y a un restaurant mobile en France je ne sais plus où il fait des foires et tout ça il fait du cochon rien que du cochon c'est très beau donc la porchetta comme la porchetta il faut faire un truc comme ça il faudra une caméra à tomber ici il faut bien la caméra même que dessus non je n'ai pas connu c'est très beau et puis la carbonade la carbonade il faut la cuire lentement il faut avoir de la castanale il faut avoir de la pampière noire sans alcool la pièce de bœuf par exemple c'est très beau et puis il faut la cuire là il n'y a pas de patates là on ne met pas de patates et alors il faut la cuire doucement doucement en fait c'est une recette simple mais bon alors normalement dans la cuisine dans une cuisine si on veut apprendre à faire à manger il faudra une bonne balance voilà une calculette une mesure qui peut mesurer litre et ml c'est pas des bêtes mesurées c'est pour ça qu'on achètera à faire donc il faudra dire où ils envent du matériel pour la cuisine c'est autrement donc là c'est juste toutes les règles sont justes mais faire à manger à la maison et se faire à manger c'est à l'oeil qui apprend les recettes parce que moi j'ai envie de faire la bouillonnise une fois une fois je l'ai faite et ma femme me dit mais t'as jamais été à Marseille en fait la bouillonnise ici on a fait dans le restaurant et on travaille beaucoup les fassons avec le baccalade je suis en Colombie en français les fassons s'alignent il y a toute une façon de préparation il y a toute une façon de préparation mais la chose qui m'énerve le plus tout le temps il y avait des restaurants italien qui faisait des recettes italiennes aujourd'hui à partir de 1980 je sais pas comment dire c'est 1710 ou 1710 il y avait et à partir des années 80 moi j'ai quitté en Hollande je crois les restaurants parce que dans un restaurant ou à la maison il faut laver bien les mains il faut travailler avec les mains c'est pas possible de travailler avec les poulchers oui de temps en temps il faut tourner alors je vais faire un jour je vais faire le canard à la moutarde donc il y a plus de vrais restaurants italien il y a des restaurants italiens qui sont pleins ils travaillent bien mais les clients ils voient ah c'est marqué restaurant italien on va manger il faut oublier si vous venez en Belgique je vais donner un exemple il faut aller en fait il faut faire toute la chaussée de Waterloo il y a un deux peut-être qui sont italiennes parce qu'ici il faut préparer d'une façon parce que les belges ils aiment bien la crème donc chaque fois il faut mettre de la crème fraîche mais sur la crème fraîche culinaire attention faut pas se tromper et et c'est comme ça quoi ça marche comme ça ici et donc ça m'énerve beaucoup parce que moi j'étais allé manger j'ai dit pas les noms je fais pas on dit les pêcheurs mais pas les pêcheurs je sais pas si il y avait rien d'italien alors il faudrait les spaghettis carbonara tout d'abord pour les spaghettis carbonara qu'est-ce qu'il faudrait on a un lardot même un lardot fommé c'est bon mais pas un petit morceau non des longs lardot qui sont à peu près 6-7 cm et les lardot on les met sur la pâte on les cuit à part les spaghettis carbonara l'oeuf quand on met l'oeuf dans comme par exemple on met les spaghettis blancs parce qu'il faut repasser dans une poêle on met l'oeuf les rouges pas les blancs spaghettis carbonara je sais pas et puis on met du fromage du parmesan et on tourne et après on met le reste on fait une sorte de sauce à huile avec du poivre au piquon possiblement si c'est possible un verre comme ça juste un peu puis on met une petite goutte d'ail on met des oignons bien bien fait tout ça ça c'est la carbonara et après on met du poivre noir quand par exemple le plat est presque prêt tac 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 voilà donc ici il mélange tout et la crème fraîche ça va dans la sauce avec les lardons que tu cuis et les lardons il faut les retirer par après à la présentation du plat les lardons il doit être sur les spaghettis ok normalement on met pas du fromage sur les spaghettis mais il y a beaucoup de façons pour faire spaghettis carbonara mais spaghettis carbonara c'est comme ça comme par exemple on va aller moi je commande une pizza au jambon s'il faut quatre saisons il met des artichauts tout est dans les boîtes naturellement les jambons sous la pizza sous la pizza il doit être mis quand la pizza il sort que tu mets dans l'assiette tu mets juste deux feuilles de jambon et c'est comme ça parce que jambon il peut être parce que je me demande si les gens ils ont mal au vendre etc c'est un truc c'est une sorte c'est une petite pizza et ça c'est une soupe au dessus d'un sandwich donc voyez donc la préparation de la pâte est facile il faut avoir l'oeil surtout l'eau ici c'est pas beau moi j'ai pas de bouteilles je mets l'eau dans les bouteilles et puis il faut bien choisir la farine à pizza la farine à pain la bonne farine à pain pain parce que c'est bon les belges ils font eux-mêmes la farine mais ce qu'ils écrivent sur les sachets c'est des couilles et voilà c'est toute une façon toute une préparation dans la cuisine parce que quand tu apprends à faire à manger tu fais ça à l'oeil là tac 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 parce que quand on avait beaucoup de clients par exemple on savait qu'est-ce qu'il fallait faire hein comme par exemple la 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 scalope milanaise ici c'est zéro hein il met des pâtes à côté mais attendez attendez comme la scalope lombarda qui est en vin blanc ou bien la scalope en citron mais la sauce au citron elle doit être préparée style froide et doit être servie tiède parce que tout d'abord il faut cuire cette escalope avec des rondelles de citron et alors les gens évidemment les gens où j'ai travaillé avant ont travaillé comme des malades malades il y avait le chef du chef commis deux personnels avec les assiettes on ne savait même pas suivre parce que tout d'abord c'est qui c'est le patron qui va devant les commandes donc il accompagne alors la chose plus incroyable est que je vais faire la vidéo d'ailleurs dans un restaurant maintenant le restaurant il donne l'apéritif gratuite l'apéritif maison il te l'apporte tout de suite après directement même pas terminé l'apéritif il t'apporte les plats mais attends attends on est où là alors il manque restaurant italien bon un bon apéritif je dis il faut une liqueur d'abord fort il y a des gens qui s'aggravent et par après bon bien ils changent et ils plongent toujours il faut quelque chose un peu pétillant pour préparer l'estomac quoi moi je parle comme ça je suis un bon palais j'ai un bon palais alors les marcasters je les décongelés parce que je les congèle et quand j'achète je les congèle directement j'ai montré j'ai une machine sous vide qui fonctionne très bien c'est 3 épées achetées en Italie c'est une des meilleures marques au monde et j'ai eu la chance j'ai payé 150 euros avec des sachets parce qu'il faut des sachets particuliers quoi en double qui s'inspire bien il faut faire chaque chose donc les épices les épices que j'ai ici je dois les jeter parce qu'il faut faire attention quand l'épice par exemple ça fait un fond blanc comme ça alors là il faut les jeter directement mais les plus forts en épices c'est les marocains ça c'est le numéro 1 et puis bon ça a toujours existé et puis pour faire la cuisine il faut se nourrir de très peu de choses moi j'ai mon matériel il est rudimentaire qu'on dit il est pas très poutre c'est pas non c'est lorsque je n'ai pas les moyens je n'ai pas les moyens mais la cuisine si on a fait bien parce qu'il y a milliers de milliers de milliers de milliers de recettes il faut savoir faire parce que par exemple on fait les crêpes il faut avoir un appareil même un petit appareil adapté pour faire les crêpes pardon les gaufres pour faire les gaufres il faut du sucre perlé et le sucre perlé il faut aller chez des magasins qui vendent et qui vendent le sucre perlé c'est à dire c'est un système tout d'abord quand tu apprends à faire la cuisine qu'est-ce qu'ils t'apprennent ? ils t'apprennent la façon de cuire parce qu'un grand chef il fait une façon de cuire qui va créer dans l'aliment et sorte d'air de cuire la perle qu'on met dans le mélange de la gaufre parce qu'il faut mélanger alors là il faut faire des boules on les met dans le congélateur après on bourre de forme mettre au milieu paf et puis ça va retourner la gaufre ici il faut les gaufres n'importe comment moi par exemple dans les foires il faut des gaufres comme ça gaufres maison soi-disant ils sont assis ils sont mer c'est des glaces parce que la consistance surtout est basée donc à l'école de cuisinier quand tu vas aller à l'école ils te donnent ça parce que tu dois calculer tout près tu dois alors là ils te donnent dans la cuisine d'école que moi j'ai faite tu as des chocs plats et il y a toujours les garçons des salles qui ont des couillots ils mettent leurs mains ils n'ont pas la serviette de service alors les professeurs ils commencent à gueuler il faut pas prendre ça la main attention c'est chaud puis tu apprends tu apprends à mettre les plats par exemple quand on fait la lasagne les plats il doit pas être simple le fait c'est toute une sorte de il faut être sophistiqué il faut être et tous les grands chefs c'est des hommes parce que moi une fois j'ai donné un coup de main un restaurant soi-disant entre guillemets italien j'étais vraiment dégoûté j'avais envie de partir il y avait rien que des femmes alors ça babote ça fait ci tu regardes attention tu dois toucher tu te fessilles tout ça et alors la femme il faisait la tour pour donner la poêle au type qui l'avait les assiettes j'ai dit tirez-vous j'étais tellement habitué que nous on les mettait par terre chaud devant il faut les faire glisser et lui il sait il les prend ou bien il va y chercher et quand dans un restaurant les poêles il doit être métal assez dur je sais plus quelle matière c'est parce qu'après laver il faut mettre juste avec une serviette une goutte d'huile comme ça et puis la prendre alors moi j'avais un grand patron un grand chef vraiment c'était bien il m'a pris plein de trous à chaque fois qu'on commençait à faire la base donc la préparation la mise en place dans la cuisine ils faisaient les tours ils regardaient si les casseroles il y avait de la poussière sinon ils devaient relâver alors ils disaient aux plongeurs les cieux changer l'eau à la mer parce que maintenant il y a des machines maintenant tout est automatisé dans des clés mais c'est comme ça c'est vrai comme ça un chapeau la première chose les ongles bien enlever les poils dans le nez avec un truc je ne sais pas moi des fois j'avais un petit ciseau bien robe robe alors il y a des femmes des toubères qui font des vidéos recettes avec les mailles sous les ongles on fait bien rouge maquillé et de longs cheveux bon moi je vais faire une critique là et je vais dire si je vais m'abonner dans une dans dans un bloc des vidéos recettes et tout ça je suis capable de prendre le téléphone et j'ai dit de le dire il faut bien se couvrir il faut bien être propre parce que nous moi quand ils m'ont appris la bague des mariages par exemple il faut l'enlever il faut pas travailler avec les bagues il faut pas travailler alors il y avait des chefs qu'ils avaient des anneaux à la pas possible dans les nez tout ça les chefs ils disaient ils te donnaient quoi 5 minutes pour aller fumer les cigarettes parce que parce que ne plus fumer dans le temps déjà on ne fume pas dans la cuisine dans le banqueur parce qu'il faut être sévère et maintenant qu'ils ont mis la loin une fois par mois il y a des gens qui passent mais c'est rare ici au Vésu où j'ai travaillé avant ils venaient une fois par mois les mecs les contrôleurs ils voulaient plus rentrer dans la cuisine alors le chef il disait ça va monsieur non je ne rentre pas ça sent l'eau javel ça sentait trop d'eau javel au fait à partir des viseurs qu'on était occupé à faire la maison place c'est propre 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 c'est comme ça que ça marche c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut faire alors ma vie dans la récession parfois j'étais obligé aussi de faire parce que c'est que ça m'énervait beaucoup il mettait l'eau serviette les consignes des titaneries ici et c'est interdit les chefs de cuisine ils sortaient dehors et c'est toi demain tu ne viens plus toi tu as un jour des suspensures tu vas à la maison parce que tu n'es pas payé tu vas aller devant un client avec le nom la salle de ta main tu vas la garder ou bien tu la mets en poche tu la roule celui-là qui est derrière la commande dans la cuisine il dit attention c'est chaud et alors il y avait donc quand on rentrait le plat mon chef était grand avec des moustaches tout comme ça tout le monde avait peur de lui il dit chef moi j'ai une petite idée moi j'aime bien écouter les idées dis moi ton idée pourquoi on ne fait pas un trou ici on met la poubelle là il a pris une boîte il a pris une boîte je ne sais pas quelle boîte c'était il a lancé il a lancé comme ça et le patron il voit qu'il passe cette boîte comme ça il dit il me donne des idées comme ça il faut être prof tu vas te débarrasser et puis ce que tu apprends ça reste et moi je voyais quand j'ai travaillé dans la salle ils prenaient donc deux assiettes et ils faisaient comme ça avec la fourchette pour mettre la nourriture qui restait sous l'assiette de la main et moi j'ai une fois gueulé il n'y avait pas beaucoup de clients et j'ai dit ça ne se fait pas ça tu ramasses trois assiettes tu vas aller au passe et tu donnes les assiettes sale avec le restaurant de la nourriture tu fais ça comme ça c'est comme pour dire au client va te faire foutre non la vie des restaurants c'est compliqué c'est difficile parce que si un restaurateur il va regarder ces vidéos il va se rendre compte pour peut-être me donner raison parce que l'importance c'est l'hygiène mais aussi le comportement face au client pas débarrasser et puis ils prennent il faut on fait la mise en place et un jour oui le chef c'était un prof attention le chef de cuisine mais le patron si parce que quand j'ai commencé à travailler la mise en place c'était des couverts dans une serviette bien roulée les verres ils étaient vérifiés et revérifiés tout le temps mais il n'y avait pas les verres sous la table alors pour ne pas compliquer le travail du garçon des salles quand il dit par exemple quand il rentre il dit combien vous êtes toi d'accord tu en lèves seulement les couverts pas les verres les verres tu les mettais par après alors quand une fois quand on était une belle équipe on sortait on faisait une sortie pour aller boire un verre dans un café il y avait encore des restaurants le chef est passé il dit ça ça m'énerve parce qu'il y a des restaurants 5 étoiles qui a déjà découvert avec les verres les verres enversés mais au contraire pour que la poussière ne rentre pas et tout ça il avait envie de rentrer casser la gueule au patron au gérant parce que le verre c'est important le verre il était on avait de grandes vitrines ferbés transparents et on prenait le verre les fourchettes les couverts pour les nettoyer nous-mêmes on mettait tout dans un bac avec de l'eau et de la vinaigrette et alors il frotte et tout donc c'est important alors ici donc quand tu fais des papillons d'accord avec la sapie tu fais des papillons mais il y a souvent qu'il faut des papillons pour faire toutes sortes de maguit pour les habillettes dans je ne sais pas et que maintenant c'est des mouchoirs en papier alors moi je passe au restaurant italien tu vois les verres en plus ils sont mal mis hein à la pointe de tout de l'être comme si il y avait un banquet ou un mariage alors là on pouvait mettre les verres sur la table donc il y avait pour l'eau et il y avait pour le vin donc l'eau est bien mis par exemple s'il y avait je ne sais pas donc normalement une mise en place qui t'apprennent à l'école hôtelière donc c'est 6, 7 8 couverts pas double hein donc tu avais une petite fourchette une cuillère puis tu avais les couteaux pour le poisson les couteaux pour la viande et puis tu avais une double fourchette sur la gauche c'est bien gauche oui le chemin a oublié et bien voilà donc tu avais la serviette ce n'était pas un papillon c'était légèrement plié de la serviette des serviettes en étoffe il n'y avait pas de serviettes alors on préparait et on mettait les paires quand ils rentraient donc les paires on les mettait maintenant tous les restaurants je le sais très bien mais les paires quand ils rentraient et pour les paires s'il était fini il était fini il n'y avait plus de paires mais ici les restaurants ils ont pu recouiller un paires on va faire ci parfois les paires dur et normalement il faut les faire fait maison des petits bazar comme ça bien alors il a mis ajouté à peu près une vingtaine de minutes et ça continue je vais faire le mijouté qu'est-ce que je vais faire il s'est abaissé je vais ajouter un couvre légèrement à peu près 25 ml d'eau et puis je vais en verser des patates comme ça ça devient farineux et par après j'ai ajouté des petits points voilà et quand la patate coute et moitié coute ça veut dire que le carcassin il est prêt c'est une sorte de gouache et voilà je suis un peu fatigué je m'excuse alors explication j'ai un peu de ventre parce que j'aime bien boire la bière voilà comme ça il y a quelqu'un sur facebook qui m'a dit t'es une grosse patate et t'es sûr et t'es sûr ok on se voit tantôt à la dégustation à la fourchette je vais augmenter légèrement le feu je vais mettre à 3 et après on verra quoi je marque par la recette parce que c'est simple mais il faut faire à manger avec le coeur avec le coeur avec le coeur ok alors c'est le moment de la vérité il y a m il y a il y a il y a il y a la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501